bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congo live samedi 16 septembre 2023 moïse ça va très bien tout va bien en forme ce qu'on ne veut ces matières à goma pas quelque chose de spécial on continue toujours à appeler nos compatriotes à zaleine doux qui ont été froidement abattis par les éléments de la force spéciale les éléments de la garde républicaine juillet les 30 jusqu'aujourd'hui le le la saline qui sont morts ces jours-là ne sont pas encore intérêts donc l'idée continue il ya aussi les procès effectivement y afférent qui se déroule au niveau des l'auditorat militaire nous suivons ça avec intérêt voilà donc à goma c'est vraiment parmi les nouvelles qui sont à la en traitant la secte prépare une ville morte pour ce lundi la secteur tout à fait qui sera accompagné par d'autres strictures j'ai dit ici marche pacifique et vous vous évoquez journée ville morte je crois que le français il est la langue des molières elle est très bonne elle est très très claire vous je vous concède votre tout ce que vous voulez là bas mais moi je vous parlais d'une marche pacifique il marche pacifique et car c'est lundi c'est lundi encore tout à fait c'est la secte conjointement avec d'autres strictures des jeunes révoltés par le carnage qui a été perpétré par le force par les éléments mais tout à fait les adeptes de cette église les sirviva conjointement avec d'autres compatriotes est révolté par les massacres qui a été téléguidé par effectivement les autorités provinciales et les responsables la garde républicaine organisent cette manifestation pour effectivement plusieurs recommandations avec certains mouvements citoyens c'est ça absolument donc votre mouvement nous les accompagnons des prêtres la lutte assez officiel c'est officiel justement parce que nous sommes indignés nous pensons que la vie humaine des mers sacrés et ce qui s'est passé à goma les 30 ne peut pas en tout cas on ne peut pas demeurer effectivement silencieux ou indifférent face à cela mais c'est quoi l'objectif parce qu'on a imaginez vous déjà il ya un procès qui est un coup un procès des mascarades parce que effectivement ce sont le bourreau qui ont fui et les victimes sont transformés en bourreau ça nous condamnons oui les procès en cours peu importe les personnes qui comparaissent les personnes arrêtées j'ai jusqu'à là les victimes les corps des victimes sont encore pas des morts je précise bien très mal traité au niveau de l'hôpital des cas militaires de katrindo maintenant qu'on quelle solution jusqu'à l'est à une marche à gomme est-ce que vous ne craignez pas encore que cette marche se solde par des morts ça nous ne pensons pas l'autorité urbaine l'autorité urbaine étant déjà saisie de la tenue de cette manifestation telle que est dictée par certainement la loi je crois que la moindre des choses c'est d'harmoniser avec les organisateurs et de trouver intérêt d'attente façon de permettre à ce que tout se passe dans la quiétude on ne peut pas effectivement vouloir mettre à mal de la procession citoyenne ou effectivement c'est ras-le-bol qui anime nos compatriotes aux alènes où c'est tout à fait justifié et je crois que c'est plus mieux de la part de l'autorité de pouvoir maintenant prendre toutes les dispositions possibles au besoin d'avoir harmonisé avec les organisateurs et tout va se passer très bien ce qui est sûr c'est que les âmes de nos compatriotes messieurs les journalistes crise justice et nous pensons que ce qui se passe les procès qui se passe moi je donne pas de crédit à ce procès justement parce que le vrai bourreau ils sont ailleurs je n'ai pas vu l'autorité provinciale venir répondre et de ses actes je n'ai pas vu d'autres commanditaires de ces massacres est là même certains éléments juillet qui ont tiré à bout pour ta parce qu'effectivement la responsabilité pénale elle est aussi individuelle au delà du fait que les forces armées au niveau de l'armée c'est un service commandé mais chacun qui a effectivement agi il doit répondre et de ses actes donc ce qui se passe déjà là ces procès là je donne pas de crédit je pense les victimes se sont ont été transformés en bourreau et ça nous nous déplorons avec la toute dernière énergie nous avons suivi comme nous les faisons déjà sur ces dossiers alors on réveille on parle de cette actualité les chefs diems 23 messieurs d'être ici moins à faire tout cas il apparition pour martelé qu'ils ne quitteront ou pas la république démocratique du congo c'est à dire ce qu'ils aient ça dit le m23 donc les rebelles c'est toi qui ne quitteront pas la rdc jusqu'à ce que les problèmes soient résolus avec ou ça les gouvernements congolais il ajoute que les 23 vont se battre jusqu'à la fête et trouver une solution au conflit non événement je crois que bertrand ici mois ce qui veut se vouloir effectivement intimider le gouvernement il n'y va pas il ne va pas en arriver là bas nous nous donnons peu peu de considération à cette déclaration ce qui est sûr c'est que la guerre que nous menons avec les 23 elle se mène à plusieurs sphères et la sphère communicationnelle elle est démise voilà pourquoi est-ce qu'il tente ce n'est pas seulement lui même l'avant tiré ou les goma les criminels les génocidaires ou lingoma parfois il est un peu détaillé son discours sur mes yeux façon effectivement d'intimider les imaginaires de certains congolais qui sont fragiles mais moi je suis très confiant et j'espère que nous n'allons pas céder à cette manipulation je considère ça comme état et non événement et je pense aussi que le gouvernement doit maintenant tirer les laissons et comprendre que le m23 continue toujours à être animé par la mauvaise foi et il n'y a pas autre chose à faire il faut riposter il faut vraiment faire en sorte que on les mette hors d'état de nuit mais ces déclarations des m23 ça fait peur monsieur moi je vous parle ici du combat communicationnel il ya plusieurs fronts au delà de effectivement des armes à fait ou de tout ce qui se passe il est les chats battagent l'excuse il ya aussi la communication on est dans et on est au xixième siècle où la communication pèse et c'est tout à fait normal que les 23 aussi et c'est un peu de juguler toutes ses approches nous aussi la moindre des choses à faire c'est c'est des encore riposté riposté comme comme pas possible et avec force donc ça c'est déjà la moindre des choses à faire ça ça fait effectivement père parce que ça fait un laps d'état que bici moi était un peu silencieux et maintenant là il remonte donc il faut il faut il faut comprendre cette réalité là mais moi ça ne me fait pas père mais moi j'espère que toutes les expositions vous pensez que c'est une question à laquelle le gouvernement doit prendre sérieux mais tout à fait vous pensez que c'est de la blague mais c'est une guerre et et cette guerre maintenant là elle est elle prend plus d'ampleur l'ennemi ne cesse de nous contre carré sur plusieurs terrains et nous la moindre des choses à faire c'est c'est vraiment faire autant maintenant là pendant que bici moi tiens ce genre de déclaration léa c'est bouche bé léa c'est ne fait rien et vous pensez que nous allons continuer là c'est parmi les grands partenaires congolais un partenaire hypocrite un partenaire complice de l'ennemi léa c'est moi je considère il est assez comme état effectivement déjà qui sont venus facile turn 23 le le comment je vais dire faciliter les over 23 sens à sa mission men Aparten al a un principe s'il est assez c'était décidé de se serrer le coup d'affaires avec les forces armées et de faire que valablement la mission qui leur reviennent, je crois que peut-être on ne parlerait même plus de cette guerre. Mais comme ce sont déjà effectivement qui ont caché les griffes, ils ont caché le vrai visage et aujourd'hui, maintenant là, on est en train de les détecter. Ils avaient un agenda caché, outre que c'est sur quoi est-ce qu'on les attendait. Et la moindre chose à faire, c'est de les chasser en fait. Ils doivent quitter le sol congolais. Nous devons les chasser de gré ou de force. Les gouvernements, les derniers mots, mais le peuple a déjà donné la passe d'or. Il reste juste au présent de la publique, Félix Tisekedi, de prendre ce courage, d'être brave et d'ordonner les retraits de ces troupes de touristes. Quelles sont les stratégies pour que ces gens partent ? Les stratégies ? Parce qu'il y a déjà des mandats. Le mandat a été prolongé. Non, en fait. Ils ne doivent pas se considérer comme étant dans leur pays. Ils sont chez nous et nous avions effectivement ce que nous appelons la souveraineté. ça veut dire que nous décidons sur tout ce que nous voulons. Le président de la République peut juste les approcher, les responsables et ordonner. C'est simple en fait. Il est saisi à travers une correspondance comme quoi nous ne voulons plus des ou nous les remercions pour ce qu'ils ont fait. Au cas où ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait une mission soit certaine. Être d'accord. Ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas venus blaguer ici. Ils se livrent maintenant là à autre chose. Est-ce que vous êtes au courant ? D'ailleurs, ce n'est même pas une révélation j'espère. Vous êtes au courant que les AC maintenant là au niveau de Mabenga ils sont en train d'exploiter le bois et les transférer. c'est confirmé. Moi j'ai lu plusieurs dépêches de médias fiables qui ont relayé cette information et les AC n'ont pas été à mesure de démentir cela. Ils sont en train d'exploiter le bois, le charbot au niveau de l'axe Mabenga et ils transportent ça en Ouganda et au Rwanda. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à vouloir s'enrichir économiquement plutôt que de faire savoir pourquoi ils sont venus. Ils se retrouvent dans un paradis plutôt que de nous aider d'abord à gagner la guerre. Peut-être qu'on pouvait leur donner quelque chose en fait. Nous on est un pays tellement riche. Mais eux, ils veulent d'abord goûter le miel avant que même ils ne travaillent. Ça on ne va pas. On ne le voit circuler quand même. On le voit circuler pendant que vous attendez ce que Bissimo a dit là. Vous voyez ce que les V3 ont fait à nos compatriotes Ouzalénu. S'il y avait le calme, les altercations d'avant-hier ne pouvaient pas avoir lieu. S'il y avait le calme, Bissimo ne pouvait pas se permettre de tenir ce que j'appelle. Ça c'est une diarrhée verbale. C'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Ça c'est clair. Ce n'est pas grave. Il a raté l'occasion de se t'aider. Moi je considère ça non seulement comme étant un non-événement, mais comme étant une diarrhée verbale et comme étant également une aventure de sa part. Et ça, c'est sous effectivement le silence d'inventure. L'inventure, pas l'inventure. L'inventure devait recadrer Bissimo et le pousser à démentir ou si pas à démentir, à retirer ses propos. Mais s'il faut parler toujours de l'OEASN et Syrien, Rangui, vous parlez que cette organisation, cette force doit quitter le Congo. Mais on a l'impression que d'une manière pacifique, ça sera compliqué que ce soit quitte. Est-ce que pensez-vous que quelque part, la violence serait une solution ? Nous sommes, nous louchons à un mouvement citoyen non-partisan, non-violent et apolitique. Mais il y a ce qu'on appelle la non-violence active. Ça veut dire, la non-violence active, c'est une façon d'exprimer sa résistance ou effectivement son ras-le-bol, mais à travers la détermination. Et l'EAC, qui refuse aujourd'hui de quitter le sol congolais, justement parce qu'ils estiment avoir des intérêts à sauvegarder ici, nous allons faire recours à la non-violence active. Et pendant ce temps, peut-être qu'il y aura d'autres compatriotes qui vont aller au-delà. Ils sont nombrés, messieurs les journalistes, peut-être que certains qui ont perdu l'air dans ces exactions, ils vont se dire, écoutez, nous ne voulons plus de cette bêtise et ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition. Mais pour nous, la lucha, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est effectivement la non-violence. Et nous allons faire de nos trémiers pour leur faire pression. Mais en attendant, nous ne voulons pas les voir des ambilés dans la ville de Goma. Nous ne voulons pas les voir effectivement faire le tourisme et exploiter nos bois dans les parcs nationaux de Virung. C'est ici l'occasion pour moi, messieurs les journalistes, d'en appeler aussi aux responsables qui gèrent le parc à pouvoir aussi ne pas cautionner cette bêtise. Je crois que... Est-ce que les parcs sont au courant de ça ? Parce que vous savez, c'est le patrimoine mondial. Non, nous on a saisi même les responsables qui gèrent ces parcs-là. C'est effectivement un patrimoine, Emmanuel et même l'ICSEN qui gèrent ça. Ils doivent faire en sorte que l'AAC arrête avec cette bêtise. Et puis, est-ce que vous savez qu'au-delà du fait que c'est une exploitation économique, mais c'est aussi une atteinte à l'environnement. Quand vous exploitez ces charbons et ces bois dans ces terres protégées, ça veut dire que vous exposez des milliers de vies de compatriotes, non seulement de Congolais, mais d'autres qui vivent ailleurs. Ces parcs essaient un peu effectivement de servir toute l'humanité. Ces parcs essaient un peu de servir toute la République démocratique du Congo en oxygène. Et vous, vous vous livrez certainement à son exploitation. Ça veut dire que vous portez atteinte à ça. Et un droit, ça on peut même qualifier de ce que je veux appeler des crimes... Comment est-ce que je veux appeler ça? En exploitant... Quand vous exploitez les... Tout à fait. Ce sont des crimes environnementaux, messieurs les journalistes. Ah, Moïse. Mais là, combien il y a avocat, maître, je ne sais pas, environnementaliste? Nous faisons de notre mieux pour incarner l'élite. La lutte que nous faisons, c'est une lutte intellectuelle. Parmi les batailles, si vous lisez bien, effectivement, ce que nous appelons dans la lutte à l'émanuelle de la lutteologie, il y a des batailles à remporter pour gagner la lutte ou la révolution que nous menons. Et parmi celles, il y a ce qu'on appelle la bataille intellectuelle. La bataille intellectuelle consiste pour les militants à pouvoir s'armer de la connaissance jusqu'au d'un, comme le disait de l'émanuelle. Il y a ce qu'on appelle la bataille spirituelle. La bataille spirituelle, ça veut dire nous ne pouvons pas gagner cette révolution ou ce combat que nous aspirons sans avoir le soutien des ancêtres, le soutien dédié, sans avoir le soutien, effectivement, des grands esprits. Il y a aussi ce que nous appelons la bataille économique. Ça veut dire en état militant, on est appelé à tout faire pour, effectivement, pour l'autoprise en charge, mener la lutte à manger, mener la lutte à une vie décente. Il y a aussi ce que nous appelons, effectivement, au-delà de... J'ai parlé ici de la bataille intellectuelle, j'ai parlé de la bataille spirituelle, il y a la bataille économique, mais aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'ancrage social. L'ancrage social, ça veut dire nous devons faire de notre mieux pour que la population s'approprie de notre élite, pour que l'opinion s'accapare de cette élite. Nous n'avions pas complètement... Ça, c'est vous qui le dites, messieurs les journalistes, aujourd'hui, 60% des Congolais reconnaissent la lutte. Ça, c'est une très grande victoire. Et vous pouvez faire une enquête. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, la lutte a fait partie des meilleurs mouvements citoyens de l'Afrique. Je vous mets à défi. On a fait Inetide avec d'autres grandes organisations. Nous faisons partie des grands mouvements africains. D'ailleurs, le premier mouvement qui dévance d'autres, les Yanamars et les restes. Ça, je ne me vante pas, mais je vous dis, la lutte que nous menons, nous essaie un peu de mettre au cœur et au menu de notre combat plusieurs batailles. et ces batailles vont nous permettre de gagner. Après, nous sommes imparfaits. C'est faux, ça, c'est très faux. Nous n'avions jamais été manipulés. C'est lui qui estime que nous sommes manipulés. Mais on peut être manipulés avec l'Occident et chasser la Monisco. Mais nous, la Monisco, nous sommes, messieurs les journalistes, nous avons un rail bon, nous sommes très révoltés et nous allons user de tous les moyens pour chasser certainement ces casques blés. Est-ce que vous savez que la Monisco représente l'Occident en RDC ? La Monisco, c'est les marchés pieux. C'est la Monisco qui essaie un peu de transporter tout vers, effectivement, l'Occident. Ça s'appelle dissuasion, mais c'est... Mais nous, les chassons, avec force, vous avez couvert des manifestations anti-Monisco à Goma. Sans résultat par les morts. Sans résultat par les morts. Allez au niveau de toutes les bases de la Monisco à Goma, vous verrez combien des agents sont dedans. aujourd'hui à Goma, je vous dis, vous ne pouvez pas, je vous mets à défi, nous sommes dans la même ville avec vous. Il n'y a pas, il n'y a pas, la Monisco ne circule plus. Vous ne pouvez pas trouver un véhicule marqué UN. Vous savez pourquoi ? Ils sont en Congo. Ils sont en train de partir en Katimini et nous allons les chasser. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le plan de retrait. Le plan de retrait. C'est parce que le gouvernement est fait, pas parce que la lutte marche. Non, on a fait la pression même au gouvernement. Lutundula a adressé une note de six pages au Conseil de sécurité. Vous ne l'avez pas lu. Tout est clair. Le gouvernement demande au Conseil de sécurité de prendre toute la lutte. Elle-même avait été invitée par le Conseil de sécurité. Il y a des de nos camarades qui ont participé à une réunion extraordinaire. Ce n'est pas être manipulé, on l'air avait chauffé. La Monisco, nous, on est prêts à les chasser et nous encourageons Bissimoua et les autres compatriotes qui veulent ce combat. Vous dites quoi? Ça, c'est un aventurier. Ephraim Bissimoua, les prophètes, les visionnaires de la secte messianique ou Ezoaneno qui a voulu... Effectivement, la secte. Ils ont ces gens-là... Les mystico-religètes. Tout à fait, messieurs les journalistes. Vous connaissez, je vous ai parlé aussi de la baptême spirituelle et ces gens-là, déjà, ils s'inscrivent dans cette logique. Alors, dire que la lutte est manipulée par l'Occida, c'est tout à fait faux parce que nous chassons la Monisco et peut-être que nous nous sommes un peu modérés mais je vous dis que pour le Hazalende ou pour eux, même d'autres agences des nations d'insignes, elles doivent partir. l'INICEF, la Monisco, PAM et tout le reste, pour le Hazalende, tous ces gens doivent partir. Il y en a même qui a eu au-delà que tout blanc doit quitter mais nous, notre élite, elle est un peu nuancée. Nous faisons la part des choses. Nous ne nous attaquons pas aux agences des Nations Unies. Non. Mais il y a des congolets blancs. Non, je vous dis ça, c'est par rapport au Hazalende mais la lutte, c'est un peu dénuancée. Pour le moment, notre combat... Le Hazalende ne peut pas marier un blanc ou une blague. Ça, c'est leur doctrine et ils sont libres. Mais c'est les journalistes, c'est ce qu'on appelle la liberté de penser. La liberté de penser voudrait que chaque Congolais pense de sa manière ou conçoive les choses de sa manière. Moi, de mon côté, j'essaie un peu de faire la part des choses. Je suis contre la Monisco et je mets en garde tous ces aventurés qui sont ici. pour finir, j'ai posé la question. Un Mousalende de Bicim ne peut pas Marine Blanche. Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question ? Je vais vous inviter un Mousalende de Bicim ici et vous allez l'intervieux. Vous aurez effectivement son élément de répondre. tout ce que je sais c'est que les Oisalende et vraiment leur doctrine s'inscrit en faux contre effectivement l'Occident et même les Blancs. Je peux diriger les Vaya Africains ? Tout ce que vous voulez. On m'appelle philosophe, Moïse Anguille est philosophe. J'aspire tellement à la philosophie et je suis fier d'être noir comme le disait Webb Dibois. Je suis fier d'être noir et fier d'être noir qui coule d'âme et vin. Donc là ce n'est pas le débat. On a déjà transcendé cette lutte. Il y a déjà qui ont combattu pour que nous en arrivions là où on est. Donc il y a blanc, noir, ce débat-là s'est révolué. Mais on a fini l'émission. Oui, mais c'est les journalistes. Mesdames et messieurs, ADM, le droit de téléphone. Plus de 143, non à 9, 25, 40, 946. Il y a une blanche qui va t'appeler. À la lucha. Vous rejetez les blancs et pourtant c'est équivalent. Jamais la lucha n'a rejeté les blancs. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas des racistes. tous les blancs. Il y a une blanche